Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 30 septembre 2015. Et sur la paire de devises EURUSD, c'est toujours la neutralisation qui domine depuis la rupture ici de cette zone de support oblique, la paire de devises EURUSD s'est installée dans un range, donc une tendance neutre délimitée par le bas ici sur cette zone des 1.11 et par le haut sur cette zone des 1.1280, zone sous laquelle nous avons rebondi d'ailleurs hier avant de revenir ici vers le milieu du range, je vais voir même de dépasser celle-ci. Donc on le voit bien depuis cette rupture, on oscille ici entre deux zones, du point de vue de la configuration, les indicateurs nous indiquent aussi cette neutralité, donc pas beaucoup d'informations, le MACD navigue ici en fonction des allers-retours entre les zones de point bas et de point haut de l'évolution en range. Donc pas grand chose à attendre, on est toujours ici, donc en attente du sortie de ce range pour un signal directionnel court terme, donc il faudrait dépasser 1.11, on est sur 1.1110 environ, 1.1110, 1.1115 pour je dirais les limites de ce range court terme sur la zone de support. Et légèrement plus haut ici entre 1.12 et 1.1295 pour une sortie haussière, mais entre les deux, on ne peut vraiment pas définir quelle sera la tendance, le fond de tendance, puisque d'un point de vue moyen terme, on a ici une neutralisation qui s'est mise en place, donc on est vraiment ici sur une phase d'attente. C'est quasiment la même histoire sur la paire de devises de l'arienne, puisque nous sommes toujours ici sur une sortie de triangle qui se fait par la pointe. Alors c'est rarissime, en général sur les sorties de triangle, notamment sur les triangles qui s'inscrivent ici juste après une tendance forte, je ne veux pas bien sûr parler ici de cette phase de baisse. On voit bien ici dans un premier temps l'évolution en triangle, et puis finalement on sort, mais vraiment par les deux côtés. Alors là on aurait une petite préférence baissière, ce qui aurait dû être normalement la sortie de cette configuration suite à forte baisse ici qui avait été enregistrée en août. Mais voilà, on ne peut pas dire qu'il y a un directionnel puissant qui donne une préférence ici sur une sortie de cette zone. Toutes les sorties ici se situent quasiment sur la même zone, sur la zone des 119.25. Donc il n'y a vraiment pas de préférence sur cette sortie, on se dirige vraiment vers une invalidation tout bonnement de ce triangle. Donc toujours neutre, tant que les cours se situent ici entre 121 et la zone des 119.25 que nous venons de définir. Ça reste neutre d'un point de vue court terme. Sur le moyen terme, alors on avait ici une belle phase de hausse, et puis le fait ici d'être venu marquer une phase baissière, donc qui a marqué un retracement de Fibonacci à 38,2% sur la tendance moyen terme, mais sans suivi derrière, et bien là aussi peut laisser une porte ouverte vers une évolution haussière ou baissière. Donc là malheureusement, on ne peut définir aucune direction prioritaire, et donc on est en attente d'un signal directionnel plus précis. Et sur l'or là aussi, ça sent le directionnel, je dirais, qui ne sait pas trop où aller. Si on regarde un petit peu, si on a une vue sur l'or d'un point de vue un peu plus long terme, voilà ce que l'on peut voir. Donc c'est une absence de directionnel relativement marquée. Certes, on a cassé ici la zone des 1150 de la relance, pour repartir ici sur un biais moyen long terme qui reste plutôt baissier. Mais depuis cet été, on navigue toujours dans les mêmes zones, donc entre 1080 voire 1100 pour un passé un peu plus proche, et la zone ici des 1164. Voilà, on est revenu chercher ici les 1150, zone qui était précédemment support. Donc d'un point de vue moyen long terme, on reste sur une petite préférence baissière, mais d'un point de vue court terme, là aussi, un petit peu comme l'euro dollar et le dollarienne, difficile de trouver un directionnel dominant. Alors on a bien des zones ici à 1080, 1100 dollars longs, ce qui s'ils étaient cassés, eh bien relancerait la dynamique baissière. Mais à la hausse, c'est un peu plus flou. On a 1150, 1165, mais pour l'instant, pas assez de mouvements, assez puissants, et par manque de conviction, on n'arrive pas ici à dégager un directionnel vraiment précis. Donc toujours en attente, là aussi, attente de ruptures clés, de niveaux clés, pour essayer de définir une tendance plus précise. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada